et nous j'espère que vous allez bien je vous montre une de mes créations que je suis en train de faire sur une bûche que j'ai récupéré que j'ai récupéré dans la forêt et là j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon dimanche moi aussi et je vais vous dire un message que j'ai reçu de mes guides bien sûr vous devez prendre ce qui résonne en vous ce qui résonne dans votre coeur ce qui vous tout ce qui vous fait du bien si vous ne le sentez pas ne prenez pas voilà je vais vous lire le message que j'ai reçu c'est un message que j'ai reçu il y a quelques jours alors ailleurs il y a moi mais pas si loin de toi si tu expulses et explose ton coeur les dentelles sont arrondies comme l'amour bientôt l'ouverture sera grandiose de nouveau du renouveau avec moi qui suis dans ta grande aventure non ce n'est pas la partie de toi qui comprend mais c'est la partie de toi qui autorise celui qui est attendu comment explorer expulser son coeur en te faisant du plaisir et rire avec joie quand tu sens tout ton corps être en harmonie et surtout quand tu ne fais rien et que tu es dans la contemplation n'est pas en te ne rien faire car dans le rien faire il y a le lâcher prise et le tout est à l'oeuvre c'est là que les idées arrivent que ton corps est liquide voilà ce que j'ai reçu bien sûr si on essaie de mettre notre mental avec tout ça c'est vrai que parfois ça peut pas trop être compréhensible mais moi je l'ai compris avec mon âme parce que si je commence à réfléchir donc je vais tirer les cartes aussi l'oracle des chats de nathalie thomas voilà elles sont comme ça elles sont jolies je vais tirer les cartes pour un message ou plusieurs heures la première carte c'est la nuit la deuxième c'est la boîte alors ça me dit par contre que je dois vous la lire la nuit la boîte alors j'ai déjà la boîte nous avons tous connu à certains moments de notre vie des périodes de retrait vis-à-vis des autres vis-à-vis du monde telle une ermite dans sa caverne nous nous isolons un peu pour ceux qui nous entourent pour ceux qui nous entourent ces périodes sont déroutantes ils ont l'impression que nous n'allons pas bien que nous nous confinons dans un espace trop réduit pour qu'ils puissent nous y rejoindre lorsque nous entrons dans notre boîte nous entrons dans un refuge c'est un espace de retraite de réflexion de liberté c'est un sens de décompression cela nous permet de prendre du recul c'est confortable et en peu de temps plus le temps passe plus il est difficile d'en sortir la boîte est une source à laquelle vous devez vous retourner de temps en temps pour reprendre des forces la boîte n'est pas un donjon vous pouvez vous retrancher en perpétuité prenons quelques vacances oui ça me parle de ce qui se passe en moment la boîte on est confiné on est enfermé mais on essaye toujours ça nous fait du bien prendre du recul essayer de faire des choses qu'on aime prendre du temps pour soi pour se faire du bien pour faire des choses belles si on est en couple prendre du temps pour le couple prendre du temps pour les enfants et puis c'est pas on ne doit pas toujours rester comme ça dans notre boîte essayer d'en sortir ça nous fait du bien aussi aller dans la nature voilà c'est vrai que ça me parle la nuit en plus je suis avec mon chat Alice hein Cookie t'es belle elle est belle voilà du coup la nuit que je la trouve c'est pas par ordre alphabétique ah si la nuit période particulière de siècle naturel la nuit fascine dérange parfois et ne laisse personne indifférent les artistes les écrivains ou les musiciens travaillent mieux la nuit ah bah ça je confirme c'est vrai pour moi je travaille mieux la nuit j'ai des idées qui me viennent quand je dors puis tout d'un coup je me lève hop ou bien je dois écrire ce qui m'est venu pour nous aussi durant les heures ces heures nocturnes il est bien plus aisé de voir les choses clairement les conflits vécu pendant le jour la journée trouve une solution les problèmes qui nous semblent trop complexes se résolvent facilement la nuit nous apporte des intuitions clairvoyance et aspiration profitez de la nuit utilisez-la notez tout ce que la nuit vous donne vos rêves ou vos cauchemars vos inspirations ou de simples images sans dépourvue de sens au petit jour ou dans les semaines qui suivront utilisez vos notes profitez de ce que vous avez reçu elles vont éveiller voilà profitez de la nuit c'est vrai que la nuit la nuit en tout cas pour ma part j'ai plein d'idées d'intuitions de messages ouais la nuit je trouve que c'est ça spéciale ouais vraiment donc j'espère que c'est 2 cartes 2 euros par 1 je vais tirer des cartes des messages de vos anges de barrières vertus voilà la première c'est akasha vous êtes un maître spirituel vous pouvez aider les autres et leur révéler leur don ainsi que la mission divine de leur vie ensuite c'est Bethany lorsque vous prenez soin de vous tout le monde en bénéficie aujourd'hui accortez-vous un moment de plaisir comme un massage un bain ou sel marin ou un soin des pieds je vais aussi lire un package vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseils vous avez le don de transmettre le mot juste de réconforté et d'inspirer aujourd'hui nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens votre coeur vous dira votre coeur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire à parler à enseigner à conseiller voilà en gros ce que ça veut dire peut-être ça parlera à quelques personnes Akasha on est en plus elle est dans la nuit aussi un ange dans la nuit et là maintenant il fait nuit peut-être que pour certaines personnes qui regardent la vidéo vous êtes un maître spirituel et il dit vous pouvez aider les autres mais je pense qu'on peut tous aider les autres pour révéler leurs dons puis je crois que c'est le moment que tout le monde révèle leurs dons j'espère que pour vous ça vient facilement à vous que vous puissiez révéler vos dons il y aura certainement quelques embûches mais j'ai l'impression que que ça vient beaucoup plus facilement que ça c'est plus facile en ce moment parce qu'on a tous tous bien travaillé et on est poussés les uns les autres et puis c'est pas parce qu'on fait rien qu'il n'y a rien qui avance c'est pas facile mais j'ai l'impression que dans le rien faire on avance et c'est grandiose j'ai l'impression c'est pas qu'une impression et ensuite il y a Bethany alors elle parle de prendre soin de soi alors prenez soin de vous faites faites vos plaisirs un massage un bain au sel un soin des pieds peu importe mais c'est aussi ne rien faire ça prendre un bain juste être là ou juste se mettre soit sur son balcon son jardin ou en nature puis regarder les nuages et puis rester là à ne rien faire et je trouve ça fait tellement du bien j'espère que vous puissiez en profiter moi je resterai des heures à regarder les nuages regarder les arbres les oiseaux juste contemplation regarder les fleurs même regarder mon chat qui dort ouais juste regarder et être là et ne penser à rien ça fait tellement du bien tellement tellement mais je vais tirer encore une carte de l'oracle de Gaïa d'un tonic carmine salerno je vous montre le dos des cartes j'ai des cartes qui sont à l'envers déjà non voilà hop je veux juste une carte il y en a plusieurs qui sont sorties je veux juste une carte bon juste une s'il vous plaît voilà une elle est belle en plus j'adore le dessin terre mère sacrée je vais aussi la lire mais là ça me parle d'amour de coeur avec la terre on dirait comme des mains qui ont envie d'attraper le coeur le coeur de la terre nos mains sont sacrées utilisons utilisons les tout ce qu'on a transmuté en ce moment on a travaillé tout ce qu'on a à lâcher prise tout ce qu'on a rien fait en faisant rien nos mains nos mains transmutent et on peut apporter beaucoup de choses avec nos mains et avec notre coeur je vais lire la carte message d'amour ça c'est magnifique message d'amour c'est la 42 4 42 la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du coeur votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité vos accomplissements vos succès vos échecs le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur n'est qu'un acteur exécutant exécutant le rôle choisi par votre âme naissance de vous même et votre âme votre lumière elle n'a ni commencement ni fin vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel faites confiance à votre coeur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites ainsi tout ce que vous créez et accomplirez qui sera authentique une authentique expression de vous même c'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable soyez vrai affirmation positive mon essence est faite de lumière mon essence est faite d'hommes je suis un pur potentiel créateur mon coeur me guide je mets tout mon amour et ma sagesse dans tout ce que je dis et tout ce que je fais elle est trop belle soyez vrai il est plus temps de de se mentir de se cacher derrière des masques soyez vrai soyez vous même soyez authentique n'ayez pas peur la peur n'a plus besoin d'exister on l'oreille du dico déjà pour commencer on enlève du dico et on n'a pas peur parce qu'on est nous donc on retrouvera des personnes comme nous hein on va vers notre coeur avec des bulles j'avais fait une vidéo avec les bulles de savon nos mains sont précieuses touchez vous faites vous faites vous faites vous des massages allez à la rencontre des autres c'est important de toucher on en a besoin pour notre âme pour notre coeur nos mains nos mains sont là et toucher avec conscience tout ce qui vous entoure l'écorce des arbres vous avez déjà senti l'écorce des arbres comme elle respire en la touchant en la regardant profitez de votre don de toucher le don de toucher ça apporte juste en fermant les yeux toucher l'écorce des arbres ou peu importe ce que vous touchez mais ça fait tellement du bien de se sentir vivant de respirer de toucher toucher votre coeur toucher le coeur des autres parce que vous êtes vous même voilà voilà ce qu'elle m'a dit en plus autour du coeur il y a du vert c'est la guérison du coeur et j'ai l'impression que là en ce moment en tout cas pour moi peut-être que ça vous parlera pas du tout j'ai l'impression que les énergies sont vraiment plus calmes plus douces plus lumineuses comme si on avait gravi encore une marche de l'escalier peut-être ça parlera pas à tout le monde moi c'est mon ressenti là ces jours voilà avec des bulles qui nous amènent au chemin du coeur voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si comme ça vous vous serez avertis de des autres vidéos n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre un commentaire ça me fera toujours énormément plaisir voilà moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt au au à bientôt